... C'est déjà pour nous, hommes du cinéma et de l'audiovisuel, une grande joie que l'édition 2021 puisse se tenir parce que la crise sanitaire que nous avons connue dans le monde, au Burkina, bien entendu, le Covid-19 nous a tellement, j'allais dire, déboussolés sur toute la ligne. Voilà, nos productions en ont souffert, les bailleurs de fonds n'ont pas suivi, n'ont plus suivi, il y a des partenaires qui nous ont abandonnés et nous-mêmes, à un moment, on a failli arrêter, abandonner des projets. Surtout, mon dernier film qui a pu, heureusement, voir le jour, Takami. J'ai eu l'accompagnement de l'État, malheureusement, ça a toujours été dans des conditions sporadiques. Voilà, on n'a pas une organisation qui nous permette d'avoir une aide ponctuelle suffisante pour accompagner la production. Il y a les formules diverses comme l'aide à l'écriture, l'aide à la production ou l'aide à la post-production qui existent un peu partout. Les auteurs, producteurs vont individuellement solliciter l'apport de l'État du ministère de la Culture et c'est des aides ponctuelles. Il faut créer une structure qui dispose d'un fonds qui gère ce fonds-là, qu'on doit créer, même si on en parle depuis des années, mais il n'est pas encore en place. Le FESPACO, c'est bien, mais si on n'a pas assez de production de qualité, c'est vraiment dommage. On n'aura pas les talons, on va rêver longtemps. Continuons, continuez de soutenir le FESPACO et le cinéma, aller voir les films, ça va nous permettre que nos images aillent encore toujours plus loin.